La musique live reprend ses droits à Limoges. Avec le retour des beaux jours et la levée des restrictions sanitaires, les centres culturels municipaux proposent le premier festival limougeux de musique de l'année, dans le jardin de l'Evêché. L'occasion de reprendre plaisir à écouter de la musique en plein air. C'est un projet qui s'est monté au mois de février. Et là, ce qu'on avait imaginé ce projet, on imaginait un événement festif, avec des gens qui pouvaient rentrer, sortir du jardin quand ils le souhaitaient, des personnes qui auraient été debout. Malheureusement, avec les contraintes sanitaires, nous avons été dans l'obligation de fermer la partie haute du jardin et de limiter le nombre de chaises en fonction de l'espace disponible. C'est-à-dire que nous avons 500 chaises. Et pour contrôler le nombre de personnes présentes sur ce site, des billets mis en place, qu'il a été possible de retirer dans les centres culturels depuis 15 jours, jusqu'à ce soir, 18h, et après, en fonction des places disponibles, on pourra, sur place, s'il reste des places, accéder au site, mais uniquement avec un billet. Trois jours de concert lors desquels huit spectacles musicaux se produiront. Une programmation pensée pour mettre à l'honneur des groupes, qui n'étaient pas montés sur scène depuis un petit bout de temps. Immersion dans la première soirée du festival, avec les Rouennais de la Maison-Tellier et leur balade musicale, empreinte de mélancolie sur fond de rock. C'est une tournée qui redémarre, c'est une tournée qu'on fait pour le coup en duo. Un spectacle qu'on a écrit qui s'appelle 1-8-8-1. Et c'est une duographie de la Maison-Tellier, c'est-à-dire qu'on a cherché à explorer un peu les sous-sols et le grenier de notre maison et d'y retrouver des chansons qu'on n'avait pas jouées depuis longtemps, d'essayer d'expliquer un peu notre histoire et comment ce groupe est né finalement. Et comment est-ce que la création arrive depuis des années ? Comment est-ce qu'on réussit à écrire des nouvelles chansons ? On a creusé un petit peu ça. Donc c'est ça le but de ce spectacle. Et la tournée qui en découle, elle se passe pour le moment bien. On démarre tout juste puisque les salles viennent de réouvrir. Et pour le moment, c'est sans faute. La soirée s'est poursuivie avec le groupe Limogio Keltas et leur musique irlandaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors le groupe Keltas, c'est cinq, six musiciens maintenant. Donc on fait de la musique irlandaise, brassée en limousin, comme on aime bien dire. En gros, c'est des compositions qui ont moins de 20 ans, qui sont d'artistes que l'on aime bien, qu'on a envie de faire découvrir, et aussi des compositions à nous. Donc voilà, le groupe, on est six, on a de la guitare, on a du violon, on a de la flûte, on a de la mandoline, de la basse, du Rhodes, un clavier, quoi, et du chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, alors on répète énormément en acoustique, parce que c'est quelque chose qui nous parle, d'une part, parce que c'est plus pratique, on n'a pas de batterie, donc effectivement, on répète souvent comme ça, en cercle, où on peut s'entendre le mieux possible. Oui, puis on aime bien, en fait, comme on appelle la puissance acoustique, on aime bien ça, quoi, répéter. Et on répète, c'est vrai, souvent avant les concerts, aussi pour nous échauffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501